Mes amis, depuis que Longueh Longueh est parti du Cameroun, il y a plusieurs personnes sur la toile qui s'inquiètent de son silence. On a même vu l'affaire de Prince Aimé, Logan n'a pas toussé. Il a donc décidé donc maintenant de sortir de son silence. Et vous savez quand Longueh Longueh veut parler, c'est la bombe seulement qui sort dans sa bouche. Je vous invite à écouter ce que Longueh Longueh vient de dire. C'est grave. Écoutons d'abord mon commentaire, c'est après la vidéo. Alors la famille, comme vous venez de voir, je suis en plein studio. J'ai fait le remix de mes premières chansons que j'estime qu'on n'avait pas mis tout ce qu'il fallait. Mais quand je me concentre pour travailler, il y en a qui sont toujours là pour me déconcentrer. Parce que le souhait, c'est qu'il faut qu'ils se lèvent un matin et qu'ils apprennent qu'on a poignadé Longueh Longueh. Ou alors Longueh Longueh est mort, ou Longueh Longueh a fait l'accident. Ou Longueh Longueh a fait l'accident. Ils sont nombreux. J'ai déjà dit, j'ai tout fait, j'ai appelé Manol, Manol Lap. Que dis à ton fils de quitter derrière moi. De ne plus toucher mes choses. Il a appelé son fils. Il lui demandait que tu as quel âge. Longueh Longueh a quel âge. Qu'est-ce que tu cherches derrière lui. Il a envoyé son oncle Manol Lap. Manol Sabi me déteste. Comme Calibri Calibro déteste pour bien. Manol Sabi me déteste. Comme Calibri Calibro déteste pour bien. Comme Vassero déteste Samuel Eto. Comme qui encore ? Manol Sabi, la dernière fois que j'ai eu à l'interpeller, je disais à Maman Chantal ici, qui est une dame qui m'a soutenu quand j'ai eu le problème ici en France. Qui était venue me donner 5000 euros. Qui m'avait envoyé 5000 euros pendant mes problèmes. Et comme un bienfait n'est jamais perdu. J'ai dit à Maman Chantal que je ne sais pas ce que j'ai fait à l'enfant là. Je lui ai dit, ne touche plus mes choses. Quand je fais des bonnes choses, il ne partage jamais. Quand je fais des bonnes choses, il va seulement, il cherche ce qui peut me créer des problèmes. Il coupe. Il prend ma photo. C'est-à-dire, il met un titre violent pour qu'il apprécie à lui dire que si on peut me faire du mal, on le fait. Parce que pour lui, pour Manol Sabi, c'est moi qui avais tué Kabanandi. Il l'a dit. Il l'a dit à Mondiovision que si on va bien regarder que c'est Lungé Lungé qui a tué Kabanandi. C'est ce que Manol Sabi, le neveu de Manol, a dit à Mondiovision. Parce qu'il est dans une bande de gens qui veulent que s'il se lève un matin, ils apprennent que Lungé Lungé est mort. Il est dans la bande avec Fingon, avec Fleur de Lille. Ils sont tellement nombreux. Amé Camé, ils sont nombreux. Le souhait, c'est qu'il faut qu'ils se lèvent le matin. Avec Pifo, avec Compressor, ils sont tellement nombreux. Les gens négatifs. Vous me voyez encore parler sur Facebook ? Est-ce que vous me voyez parler sur Facebook ? Je ne vis pas. Vous, c'est Facebook qui fait de vous ce que vous êtes là. Si on supprime Facebook là, vous êtes fini. Si on supprime Facebook, vous êtes fini. Gobela a commencé à s'attaquer à moi. Et à un moment, il a compris que mes Lungé Lungé n'avaient pas tort. Vous voyez comment il raisonne, Prince Aimé ? J'ai déjà tout fait, dit à Manol Sabi, arrête. Arrête. Manol Sabi est toujours derrière moi. Je viens de voir un truc là, vraiment, je suis en studio, ça m'a déconcentré. Ça m'a déconcentré. Qu'est-ce que je suis dépassé ? Manol Sabi quitte derrière moi. Tu as demandé Lungunda en Italie comme homosexuel, on ne t'a pas donné. Tu as quitté, tu es allé demander Lungunda au Luxembourg, on ne t'a pas donné. Maintenant, comme tes choses ne marchent pas, il faut que tu t'accroches sur les gens. Comme tu es toujours en train de parler avec les gens que j'ai cités là, votre trio, votre trio des gens qui me veulent du mal, sachez que moi, je suis la femme de Dieu. Chaque fois que vous allez penser que le mal m'arrive, vous allez voir ce qui va vous arriver dans votre vie. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Continue à t'attaquer à moi et tu verras ce qui va t'arriver. Voilà. Enfin, Lunga Lunga a parlé. Vous-même, vous avez compris ce que Lunga Lunga a dit. En fait, il n'y avait pas moi trop fait de commenter là-dessus celui qui sait ce qu'il arrive. Ce que je connais seulement sur Lunga Lunga, c'est que c'est un monsieur très simple. Ça, c'est mon analyse personnelle. Parce que je me rappelle une fois, je ne sais pas où c'était, quelle histoire, je ne sais pas c'est quand il avait toujours pris la main de Prince Aimé comme ça et faisait les buzz à doigts. Et je crois qu'il y avait un moment où les gens faisaient des vidéos pour dire remets l'agent de Prince Aimé, pourquoi tu restais l'agent de Prince Aimé et tout. J'avais pris une partie de la vidéo là, j'avais postée sur ma page. Lunga Lunga m'a écrit WhatsApp et m'a envoyé le voice. Dans son voice, il disait ceci, il était très humble. Bonjour mon petit Franco, c'est parce que mon téléphone là, je n'ai plus et je n'ai plus les messages là. Il a dit, bonjour mon petit Franco, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas pourquoi toi, tu choisis que le négatif pour poster sur ta page. depuis que je fais les vidéos avec Prince Aimé, tu n'as pas partagé. Mais quand il s'agit du négatif, tu cours rapidement, tu postes, tu tapes. Pourquoi vous les influenceurs, vous faites ça ? Voilà le message au voice que Lunga Lunga m'a envoyé. Quand j'ai lu ça, je vous assure, ça m'a personnellement touché et toute la semaine là est dédiée à Lunga Lunga. Tout ce qu'il faisait avec Prince Aimé, même sans Prince Aimé, toutes ces vidéos, je repartageais, tout ce qui était positif, tout ce qu'il faisait, je repartageais. Donc c'était une manière pour moi de dire grand, je n'ai vraiment rien contre toi. Et c'est la même chose qu'il avait dit que grand, moi je ne suis pas le genre des personnes là, je ne me mélange pas avec les autres, je ne suis pas comme vous croyez là. Donc honnêtement, si vous avez pris ça mal, c'est vraiment désolé. Donc j'ai retenu l'image là de Lunga Lunga quand il vient des gens en public comme ça parler, c'est-à-dire qu'il a pris la peine quand même d'avertir eBay. Je prends l'exemple sur moi parce qu'il était venu vraiment eBay et il m'a dit « Franco, arrête ça ! » Et moi j'avais compris. Donc le showbiz c'est compliqué. Et ici, les amis, mieux on regarde nous seulement. On reste que ce Facebook ça nous trouve. Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent, vous cherchez à savoir comment monétiser leurs pages ou bien mes frères qui sont à diasporer à plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander « Franco, j'aimerais monétiser les pages de mes frères qui sont en Afrique mais je ne sais pas comment ça se passe. » Désormais, mon beau poste Pathé Kenyekamga a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Ne vous cassez plus les tels les amis, il suffit juste d'entrer en contact avec Pathé Kenyekamga qui va vous donner les modalités comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche ce livre. Je vous le conseille vraiment. C'est très riche.